bonjour à tous et à toutes vous avez un peignoir qui manque de personnalité et vous voulez quelque chose de plus stylé quelque chose qui vous ressemble alors on va de suite le réaliser on y va vous avez envie de d'un beau peignoir aujourd'hui vous êtes capable de le faire vous savez faire des fronces vous savez coudre droit c'est tout ce qu'il vous faut mesurer de la taille tout le contour et cette mesure là vous allez la multiplier par deux la dernière fois nous avions fait le col vectorien à partir d'un rideau il me reste une chute et c'est ça que je vais utiliser pour customiser le peignoir pour ma part les deux bandes me feront deux mètres et les autres qui me reste je vais les laisser pour le bas de manche une fois que vous avez découpé vos bandes venez et assembler en droit de la dentelle sur un droit épinglé et venir piqué la valeur de pieds presseurs avec un point d'arrêt début et fin plier la bande en deux épinglé tout le long vous avez bien mis envers contre envers l'endroit apparent arrivé aux deux extrémités le pli de ce côté l'ouverture bien sûr de l'autre côté vous allez venir à cette partie à 10 cm à partir de cette valeur là venir couper et on allons rejoindre la pointe de la dentelle vous allez donc avoir cette forme piqué tout le long de votre bande de l'extrémité à l'extrémité à 5 mm de pieds presseurs repérer le milieu de la bande et mettre une épingle enfiler votre aiguille prenez un fil de couleur différente une longueur suffisante faites un noeud et venir faire des grands points tout le long de la bande tirez sur votre fil afin de former des fronces repérez votre taille par une épingle et mettez l'épingle de l'autre côté en face car en fait la bande fera le tour jusqu'à l'autre épingle repérez le milieu du dos votre bande partira de la taille mettez l'empreinte du milieu d'eau de la dentelle sur le milieu d'eau du peignoir et vous allez venir répartir les fronces cette longueur là sur cette longueur ci et vous allez faire ça pour ce côté et pour l'autre côté et venez poser votre bande à deux centimètres du bord vérifiez que vous avez bien la valeur de deux centimètres le départ de votre volant vous allez venir replier poser épingler coudre l'endroit du galon doit être apparent plier épingler et vous venez piquer et on va faire une autre piqûre tout le long du galon vous allez venir et faire la même chose en bas des manches vous allez doubler la mesure pour obtenir la valeur de la bande à français faites la même opération plier endroit apparent venez piquer tout le long passez votre fil de fronces à la main préparez vos fronces et vous allez venir le positionner pour le piquer il est préférable d'ouvrir la couture en dessous du bras repérez le milieu mettre une épingle posez votre volant à l'extérieur milieu sur milieu et venir poser à deux centimètres de bord de la manche deux centimètres et vous venez poser votre bande épingler milieu à deux centimètres épingler faites la même chose à l'extrémité épingler venez tirer sur votre fil de fronces mettez des épingles deux repères tout le long pour plus de facilité à deux centimètres du bord tirez sur le fil pour froncer et répartissez vos fronces d'une façon régulière l'endroit de la manche le volant à deux centimètres du bord et vous allez venir piquer exactement la valeur du pied de biche point d'arrêt début point d'arrêt à la fin prenez le temps nécessaire pour le faire appliquez-vous faites de très jolies fronces car c'est ça qui va donner un très joli look à votre peignoir le résultat vous venez vous plier épingler et venir fermer votre manche passez un fil de fronces avec ses besoins et voilà prenez votre ceinture posez le galon bien au milieu respectez la même distance d'ici à ici vous piquez tout autour vous l'avez réalisé votre peignoir il est totalement méconnaissable le recyclage c'est super moi je vous félicite et n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous